Méthode pour comparer deux nombres en écriture décimale. Donc là, on va comparer des nombres décimaux, donc des nombres à virgules, et on aimerait savoir comment faire et lequel est plus petit ou plus grand. Premièrement, quand on vous demande de comparer deux nombres, il faut regarder s'ils ont les parties entières, égales ou différentes. Si jamais elles sont différentes, on peut comparer les parties entières. Premier exemple, j'ai 38,5 et 39,2. Partie entière 38, partie entière 39. On est bien dans le cas où elles sont différentes, du coup je les compare. Ici, 38 est plus petit que 39, donc 38,5 sera plus petit que 39,2. Là, c'est ce qui est marqué dans la méthode. Les parties sont 38 et 39, donc on voit bien que c'est différent. 38 est plus petit que 39, donc les nombres décimaux sont dans cet ordre-là. Maintenant, c'est là où c'est plus compliqué, c'est quand les parties entières sont égales. Dans ce cas-là, on a deux méthodes différentes. Première méthode, on compare les chiffres des dixièmes, s'ils sont égaux, on compare les chiffres des centièmes, et ainsi de suite jusqu'à obtenir deux nombres qui ont des signes différents. Exemple, 5,41, 5,406. Je vous rappelle qu'on commence par comparer les parties entières. 5 et 5, on est bien dans le cas où les parties entières sont égales. Donc, on l'écrit, les parties entières sont égales à 5. La méthode vous dit que je compare les chiffres suivant le rang. Donc, je passe aux dixièmes. 4 et 4, donc elles sont encore égales. Les chiffres des dixièmes sont égaux à 4. Maintenant, je passe du coup aux chiffres d'après, le chiffre des centièmes. 1, 0, 1, c'est pas pareil. Donc, je les écris. Les chiffres des centièmes sont 1 et 0. Comme ce sont deux chiffres différents, je m'arrête et je les compare. On a le 1 qui est plus grand que le 0. Du coup, 5,41 sera plus grand que 5,406. On passe à la deuxième méthode. Donc, première méthode, elle est possible. Vous voyez qu'on est obligé de faire beaucoup d'étapes, puisqu'il va falloir rédiger, puisqu'il faut comparer chiffre par chiffre. Quand on le fait de tête, on peut, hein. Mais là, on va vous demander d'expliquer votre démarche, donc d'écrire toutes les lignes. Vous voyez, tout ça, c'est ce qu'il faudra écrire. Donc, ça peut être vite long. Alors, deuxième méthode. Donc, on est toujours dans la partie où les deux nombres ont la même partie entière. On s'arrange pour avoir le même nombre de décimales, donc le même nombre de chiffres après la virgule. Puis, on compare les parties décimales en entier. Alors, exemple, je veux comparer 5,29 et 5,281. D'abord, on compare les parties entières. 5 et 5, elles sont égales. On est bien dans la partie ici. Donc, on l'écrit, les parties entières sont égales à 5. Partie décimale, lui, il a deux chiffres. Lui, il en a trois. Pour les comparer, il faut qu'ils aient le même nombre de chiffres. Donc, lui, on lui rajoute un zéro pour qu'ils en aient trois. Donc, c'est un zéro qu'on a rajouté. Trois chiffres, trois chiffres. Du coup, je peux comparer les parties décimales en entier. Tout ça et tout ça. On écrit, 290, c'est plus grand que 281. Donc, j'ai la comparaison des nombres décimaux. Cette méthode, elle a privilégié quand on compare plein de nombres décimaux entre eux. Et pas que deux. Si je compare que deux nombres décimaux, on peut comparer les chiffres avec la première méthode, signe par signe. Celle-là, elle nous permet de faire, au niveau de la rédaction, on se débrouille pour qu'ils aient tous le même nombre de chiffres après la virgule. Donc, on rajoute des zéros. Et on compare, du coup, toutes les parties entières. Donc, ça revient à comparer des nombres entiers. Donc, souvent, elle a privilégié. Voilà, la méthode est terminée. Merci.